C'est un accompagnement tout flingué là, je sais pas ce qu'il s'est passé Entre les problèmes d'hier d'internet et OBS qui commence à planter c'est un régal C'est un véritable régal, donc aujourd'hui ce qu'on va faire Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer le DLC On va virer la musique On va commencer le DLC, le DLC pour y accéder Hop, je me suis mis en haut parce qu'on voyait jamais l'expérience en fait Pour accéder au DLC ce qu'il faut, c'est tout simple Je mette la lumière Yo Ouais, bah je sais pas pourquoi en fait l'OBS il a planté OBS il a complètement planté Alors, on va attaquer le DLC Oui j'ai quitté le jeu hier, j'ai rashkit Euh, on va attaquer le DLC Pour ça il fallait que je récupère, que je batte l'hydre A noir souche, ça c'est déjà fait Et il fallait que je Que je tue un golem en En vert Ah attendez Est-ce que c'est pas trop fort le jeu ? Bon c'est hyper fort Un petit peu de café Il fallait que je batte un golem en pierre qui me redonnait Euh, qui me donnait un Un item qui me permettait d'accéder au DLC Et on va se téléporter Oh non, on se fait d'isoler des autres Je suis d'abord d'abord finir cette zone pour avant de Avant de me TP Bon Euh, ok Donc là en fait ce qu'il s'est passé C'est que je suis dans une zone Donc j'ai continué les zones Les zones du jeu Donc les zones qu'il faut faire pour Qu'il faut finir pour accéder à la fin du jeu C'est pas une zone secondaire J'ai le son qui est hyper fort C'est terrible Ok J'ai baissé un peu C'est le mec là de tes oreilles Et en fait Donc je suis allé dans les archives du duc Verrouillé Ok Je suis allé dans les archives du duc Et en fait j'ai affronté un boss qui était intuable Et en fait c'était un prank en fait Je pouvais pas le tuer Et je me suis retrouvé en prison Voilà je suis en prison Je suis en prison Voilà Ok Donc il fallait tuer le garde pour pouvoir sortir Salut Giant Bah bon sport alors Je voulais faire le DLC mais je peux pas le faire en fait Parce que le feu dans la prison il est isolé des autres Bah clairement parce que là t'es en train de battre tout le let's play de Dark Souls T'es en train de te faire spoil I'm mort Ok Les bêtes chelous Les pieuvres Donc du coup il faut que je me casse de la prison avant d'aller attaquer le DLC Triste histoire Ouais c'est K'tulu C'est K'tulu Ah on les reconnait eux On les a déjà battus On va voir si on peut les parer Ah oui il se casse c'est vrai Il s'enfuit Ils ont trop peur d'Ek'tulu en bas Par contre mon pote Ah oui ils s'enfuit Ils ont vraiment peur Des bestioles quoi Et les bestioles qui sont en train de monter Petit à petit Ah on se tient un peu Ouais ça change la vie Si t'as la connexion qui va avec Nous avons les bestioles qui montent petit à petit Qui ont été libérés Et là Est-ce qu'elles sont fortes ou pas Je m'en souviens plus Non ça va Mais je pense qu'elles ont une portée Ouais Une grosse portée En plus ça crache des trucs Ok Ok on va se prendre une petite popo Il y en a quand même un paquet Ah non ça va Je pensais qu'il y en avait plus Ça ce coup il est très fort Hop Petite esquive vers l'arrière Hop On r'attaque On r'attaque Ça fait Oh bah voilà C'est ça que j'avais peur Oh 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 la vache Qu'est-ce qu'il a fait le Kthulhu Hop Ok Ok on a esquifé ça Bon ils sont pas très forts Mais par contre c'est quasi one shot S'ils me chopent On va grimper On va grimper On va voir où est-ce qu'ils voulaient s'enfuir Les hommes Les arts C'est quand même assez haut C'est un peu flippant C'est un peu flippant Faut pas avoir le vertige J'imagine que là c'est fermé Verrouillé Bien sûr Ah ça ça me plaît ça 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 me plaît Les petites zones comme ça Il y a clairement Un petit passage par là Qui dit petit passage Dis on se prend de l'huile Parce qu'on va sûrement tomber Ok Non Ouais Salut Syro Il m'a roulé un putain de patin T'as raison Allez eux On va les éclate Hop Recule Oh la vache Ouais ça fait zéro dégâts ça Coup puissant Ouais c'est pas dingue non plus Comme c'est que eux ils te sautent dessus Ils sont un peu mous par contre Ça c'est l'avantage On esquive Backstab 241 Ça passe L'épée droite Crystalline Normalement j'ai la clé pour ouvrir Ah non c'est verrouillé Ok Euh On va regrimper Normalement eux ils vont encore s'enfuir Ils ont trop peur d'Ectoulou On va retenter le chemin Hop le petit backstab Deuxième backstab Pourquoi ils m'attiennent jamais ? Ils ont vraiment trop peur quoi Hop On va aller tenter Un petit passage en hauteur Ça c'est encore un coup à mourir Comme un débile Alors là si je passe là-haut là Donc là je suis mort là Je suis tombé Et en fait ouais voilà Il y a un passage ici Là il y a une porte qui est ouverte En fait ce qu'il faut que je fasse Déjà je vais me heal Parce que je peux pas me permettre d'avoir un peu De perdre des points de vie sur ça Mais en fait ce qu'il faut que je fasse C'est que je touche pas le rebord qui est là Et il faut que je focus ça Non 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 Exactement voilà C'est exactement ce qu'il fallait pas faire Il fallait absolument ne pas toucher le rebord Pour pas se faire décaler sur le côté Et mourir JPP exactement Exactement Un gros JPEP Bon là on va pas aller se battre contre les renards Les renards Les petits des renards c'est des serpents À moins que Ah mais attends est-ce qu'ils vont pas ouvrir la porte Je vais laisser faire Peut-être qu'ils vont ouvrir la porte S'ils se ouvrent la porte c'est tout bénef Quelle gueule Ok Non ils se ouvrent pas la porte Juste il s'enfuit Ah Ok là ils sont agressifs Super Hop Voilà Petit saut Y'a pas de zone secrète Oh Anneau de séance blanc Et un petit Set d'armure J'imagine que c'est des sets d'armure lié à la magie Ajoute des cases de sorts Ah c'est pas mal ça Parce que les sorts T'es obligé de dépenser des points Dans une stat particulière Putain mon dieu qu'ils sont cons T'es obligé de dépenser des stats particulière De dépenser des points dans une stat particulière Pour pouvoir avoir plus de place pour les sorts Hop Donc ça on va pas aller là bas Donc ils sont les Cthulhu Là il y a une porte Que du cachot Oh le bâtard Ok On Le Sosse Donc là l'objectif c'est vraiment de sortir le plus vite possible de la prison Pour l'attaquer le DLC Et c'est une zone que je n'ai jamais fait Qu'on va totalement découvrir ensemble De ce que j'ai vu c'est qu'il y a l'air d'avoir des boss assez stylés J'espère qu'elle est un peu plus costaud quand même Parce que là c'est vrai que Avec l'arme que j'ai là je roule un peu sur le jeu Verrouiller Ok Là c'est verrouiller j'imagine aussi Oh non Donc là il y a un mec à gauche Hop ça backstab Ça backstab pas du tout Plus d'endurance Hop backstab Allez Et là il y a un truc en bas Il devait y avoir du monde Oh il y a du monde Oh j'ai loupé Ok Nice Nice C'est peut-être la porte du haut Il y avait une porte là qui était bloquée Donc ça j'ai ouverte Il y avait une autre porte C'est peut-être la porte qui est tout en haut Finalement Que je viens d'avoir la clé La porte qui était Voilà Là-haut Je suis pas sûr mais Ah bah non c'était celle-là Du loot De l'XP Cool os Pas de donne secrète Allez on descend Très joli paysage encore Bibliothèque immense Ouf Il y a du monde en bas Ouais Il y a du monde Le boss de cette zone Ça devrait aller Je pense En fait il y a un petit twist Il y a un truc à savoir Et c'est vrai que Une fois que tu l'as fait C'est beaucoup plus simple La deuxième fois de la panthée Là il n'y a rien On se balade On s'est trouvé du loot Ok Il n'y a rien Il n'y a rien Donc là il y a du beau monde Il y a une échelle pour monter Là-haut Est-ce que je suis obligé De tous les aggro Là Ouais Ce serait bien de pas tous les aggro D'un coup Je ne sais pas si c'est fort ça Ok C'est aggro Ok on va le prendre à deux mains Mais oui putain Mais à deux mains Voilà Les dégâts Oh là là Les gros dégâts que ça fait Allez Hop on se prend zéro coup On y va tranquille C'est assez fort Ah ouais ouais Le coup fort à deux mains Là sur les En zone Oh j'ai fait Me faire choper Lui Pas agressif Hop Qu'est-ce qu'est-ce qu'il a Je vais Lumière solaire apaisante Lumière solaire bénéfique C'est quoi ces sorts Putain j'entends des bruits chelous C'est quoi ces sorts Donc ça c'est un miracle Accordé aux ailes de Gwenevere Princesse solaire Rend progressivement les PV Tant pour soi que dans la zone Ah ok C'est du soin Ok c'est du soin aux ailes en fait Putain il faut Il faut beaucoup de D'intelligence Verrouiller D'accord Stylé On va aller grimper là Bon Putain j'ai trop hâte de faire de DLC On va essayer de parer Non ça ça part pas Ok On va essayer de péter à l'autre Ok Ça on peut pas le parer On peut parer que les coups d'épée Ah je sais pas si il va faire un coup de Oh la 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 portée J'ai plus qu'une popo C'est terrible C'est terrible On va descendre On va les accueillir en bas Hop Oh non il m'a tué avec un coup de pied Je suis deck Je pensais que j'allais le frapper avant Oh j'avais 21 000 d'XP Ouuuh Bon il se part J'ai l'impression que c'est des ennemis uniques Les coups d'Ectoulou là Les copains d'Ectoulou Ils m'ont mis un petit coup de pied dans la gueule Hop Non ils réapparaissent Ils réapparaissent là mais j'ai plus besoin d'y aller De toute façon en fait le problème c'est que Je vais forcément arriver de l'autre côté un moment Objectif Tu es d'abord Le plus faible Il est là bas Oh la la Hop Backstab Ouais ça m'a aidé Gros dégâts On esquive Petite popo Oh Voilà Ah est-ce qu'on a affaire à un mimique Non ça va Et là Clé grande porte archive Ok donc ça doit être les clés d'en bas Et là il y a un mécanisme Je sais pas ce que ça fait Ah c'est ça qui a fait partir l'Ectoulou en bas En fait quand tu fais ça ça les fait monter Ouais Chélu Par contre j'aimerais vraiment Accéder à la zone qui est là bas Il doit y avoir un mur invisible peut-être Non Non Là je peux pas sauter Je peux pas sauter A moins que ça a ouvert la porte en bas peut-être Oh merde Oh merde Tous les clous sont en bas Yo Fucking low Non Putain je suis mort Putain mais la portée qu'ils ont Mais what the fuck Je sais même pas si ça a ouvert la porte en bas A quoi ça a servi de faire ça A quoi ça sert Je sais pas à quoi ça sert Faut que j'ai absolument récupéré Mon XP avant D'aller me pêta Elle est juste là Ça a peut-être ouvert un truc un mécanisme Je sais pas ce que ça fait Ah mais attends la clé que j'ai pris peut-être que ça ouvre ça Bon C'est très très bien cette arme Hop c'est doublé Et maintenant on ouvre la porte Non c'est verrouillé La porte est verrouillée Bon je vais activer le mécanisme en haut Peut-être que ça ouvre quelque chose Ah peut-être que ça ouvre tout simplement la porte Je sais pas Je sais pas du tout Bon on va essayer de pas crever quand même Parce que j'ai 30 minutes de mille d'XP On va essayer de pétaler Hop on se cache derrière le poteau Surprise Ok Ouais le truc c'est que quand même Je suis beaucoup plus rapide que On active le mécanisme On fait chanter Le petit appareil On descend Qu'est-ce qu'il y a se passé ? Est-ce que ça a ouvert la porte ? Ah Je l'avais pas vu lui C'est notre copain Big Atlogan je crois Ok donc lui il est emprisonné Verrouillé Comment je sais pour rire Ah à moins que Il faille revenir plus tard C'est possible C'est possible qu'il faille revenir plus tard On va aller Maintenant que j'ai la porte La clé pour la porte qui est tout en haut On va aller faire la porte Et il y a peut-être moyen de récupérer la clé Plus tard du coup Pour aller sauver notre pote C'est une blague J'espère que c'est ça De toute façon on reviendra C'est pas ça On ira fouiller On ira plus fouiller Mais je pense que j'ai tout ouvert Donc là j'ai fait cette zone là Tac je suis arrivé On va grimper Ah mais du coup Attends il y a des serpents là-haut Et ouais il y a les deux serpents là-haut Putain j'aurais dû les buter avant Putain l'enfoiré Le bâtard Vous savez quoi Je vais aller au feu Je vais me reposer Hop On va Forcer armes Niveau supérieur Endurance On est à 30 D'extériorité on est à 30 On va prendre un peu d'endurance Hop On va grimper plus vite que les autres Faut que je fasse gaffe aussi à réparer mes armes Utiliser clé écran de porte archive Parfait Voila Ah je déteste les archers Pire ennemi du jeu Il y en a un derrière moi Hop esquive Hop Backstab Parfait Donc on est retourné dans les archives du duc Voila Voila Super Oh la la Un midlife Un midlife sorti de nulle part Le plaisir Le plais Ah ouais ils se téléportent à chaque fois C'est vrai j'ai les AP Oh la la Ça va être galère là S'il faut esquiver tous les coups En plus il y en a Qui est juste devant Il s'est téléporté juste devant Hop esquive Mon pote t'es pour moi Hop esquive Non Oh non Non Je pensais qu'en fait en le frappant Ça allait arrêter son Son pouvoir Mais non Il faudrait vraiment que j'ai un anneau Qui améliore mes défenses magiques Mais Je sais pas où il est Et je sais pas si ça existe Ah mon dommage Voila C'est exactement ce que je disais Trop bien de changer d'arme Bon la ça va être un peu plus compliqué du coup Parce qu'ils sont assez résistants physiquement eux Hop on va la tirer là bas Je crois qu'il y a les squelettes là Les serpents Ouais Putain les serpents qui sont derrière Ah bah j'ai réparé mon arme cache là Parce que là C'est bien là Les dégâts électriques contre eux Réparé équipement Oshigata Pourquoi je peux pas Ah j'ai pas d'âme Ah putain J'ai plus d'âme Ok Non c'est bon Ok Il faut juste que je Reprendre un peu d'âme J'ai pas combien il m'en faut 6000 ça devrait le faire Préparé équipement Oshigata Yes Et Aito Voila Et Est-ce que je peux renforcer un peu mes armes Et Aito de foudre Il me faut quoi Avec la titanite j'en ai pas Je vais les buter Tranquille Cette zone elle va être très compliquée Elle va être très compliquée Parce qu'il y a beaucoup d'archers Beaucoup de magiciens Qui tirent à distance Et je pense qu'on va être Obligé de la finir Avant d'aller attaquer Et de laisser en plus Mais bon Il faudra la faire dans tous les cas A un moment donné Putain je l'ai loupé Ça me gave Oh la la Les archers Hop Backstab Voila Moins un Lui il fallait absolument que je le péta direct Sinon il a STP A tout coup de champ Et on aura un possible de tuer Je peux descendre là Non j'ai pas trop envie d'y aller Oh Oh la la Encore un archer Non Jo qu'est-ce que tu fais Je fais Nimp Donc lui là haut je peux pas Le péta pour l'instant Faut que je récupère cet escalier Qui est là bas Je vais faire cet étage d'abord Putain la portée D'accord On est tranquille Si on peut pas me toucher Ok Euh Est-ce qu'il y a un petit coffre là Y'a rien On va monter On fait d'abord cette zone là Après on verra Parce qu'on ira en bas Ok Très bien En fait c'est des escaliers Qui se Qui sont mouvants en fait On peut changer leur direction Donc je pense que Oh le bat Je l'ai pas vu Ouais Très bien Le bouclier encore une fois Meilleur ami de l'homme Dans Dark Soul Donc lui il est en face Là y'a rien Là y'a rien Donc je pense qu'il faut que je tourne Cet escalier Pour aller attaquer l'autre archer Je crois qu'il y avait un truc là Putain mais y'a pas de loot ici Pour le tourner Hop J'arrive mon pote Ah la caméra Ok Nice Ok Ah un petit archer encore J'ai entendu tirer Même pas mal Hop on esquive En plus Je sais pas si vous captez Mais les flèches Elles sont un peu courbées Alors y'a un peu Un peu tête chercheuse quoi J'ai vraiment pas envie de mourir ici Parce que le problème c'est qu'en fait Y'a le mage qui est en face Il est là bas Y'a un archer On va essayer de faire l'archer En restant le plus safe possible Si je peux le backstab Ça serait L'idéal Voilà On va prendre un peu de popo On va voir ce qu'il y a au fond Et y'a rien du tout On va tomber Et à l'affronter le mage Ah et oui il se tp Il me gonfle Il est allé où Je sais pas où il est allé Salut Breast Knight Ah t'arrives pile poil pour la galère Ah il est là Ok Donc là pour le choper Il faut que J'aille tourner l'escalier Ok hop Fram d'invincibilité On peut pas me toucher On esquive au maximum Et là on le rush Ok Les deux magiciens Beta Parfait 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 Ah donc y'a une ouverture Qui est là bas Là haut y'avait rien Attends je crois Je sais pas si y'a pas un coffre là Pouf J'ai réussi à vaincre le croc Et le lancier Ouais ouais Ah ouais C'était un très très beau combat ça Je pensais vraiment Que j'allais plus galérer que ça Et au final Ça s'est plutôt bien passé Ok c'est pas un mimique C'était très très stylé Bouclier magie puissant Ah bah cool On sort pour avoir un bouclier magique Pile poil ce que j'ai pas besoin Là bas je crois qu'il y avait rien C'était un combat ouais C'était un combat épique Et en fait J'ai réussi à choper le lancier A trouver en fait Le peu d'ouverture qu'il y avait Pour pétale Pour aller pétale le lancier Et au final Après en fait Quand lui il meurt Y'a le gros Qui était derrière Avec son gros Sa grosse Son gros Comment ça s'appelle Son gros marteau en fait Qui récupère L'âme De son pote Le lancier Et du coup Il devient plus fort Mais sauf qu'en fait Comme il est hyper gros Tu vois les coups venir Donc c'est beaucoup plus simple Ah ouais Si tu peux te le prendre en replay C'était vraiment cool Et là en fait Je suis dans une zone Qui est Qui est en fait Qui est une zone Wouah Putain ça vient C'est une zone classique C'est pas le DLC En fait hier Je me suis battu contre un boss Qui en fait Était invincible Tu pouvais pas le tuer Et en fait Quand tu mourais Tu arrivais en prison C'était En fait c'est l'histoire Qu'il voulait ça Oh putain merde Et en fait A partir de la prison Je peux pas me téléporter Pour aller dans la zone Où je voulais Pour faire le DLC Du coup Je vais d'abord Finir cette zone là Avant d'attaquer le DLC Hop La petite estoc Parce que je sais pas du tout S'il faut que je descende Je crois que En bas C'est Je rejoins la zone du début Où je me suis fait capturer Ohlala Y'a des archers partout Les archers Pires ennemis du jeu Encore une fois On va backstab Gentiment Ah non Je vais pas me laisser passer Pire ennemi du jeu Qu'est-ce qu'ils font Là-haut Ils sont plantés Sur les trucs de bibliothèque Comment je fais pour le choper Comment je fais pour le choper Ouais j'arrive à tomber De quelque part Alors je connais pas trop Dead Cell C'est quoi une cellule T'as l'air super content Donc j'imagine que c'est hyper compliqué A avoir Mais j'ai jamais trop joué En fait Je connais pas du tout Alors attendez Je vais pas passer par là Ah c'est quand tu termines run Complètement Ok Bah de ce que j'avais compris C'était assez difficile aussi Un peu dans le même délire Que Hades Et tout Ça va l'air assez compliqué Comme jeu D'accord ok Donc si je comprends bien C'est un peu comme Les chaleurs C'est ça Dans Hades Parce que je sais Qu'il y a un système De chaleur Après Une fois que t'as Pour augmenter la difficulté C'est vrai que les roadlights Je connais pas du tout C'est pas ma cave Euh Alors Donc là J'y suis allé Là j'y suis allé Putain je suis déjà perdu quoi Euh J'y suis allé Est-ce qu'il y a J'ai loupé un truc Y'a pas de coffre en face Non par contre Y'avait une pièce Qui était Ouvrable Y'avait une pièce Qui était ici Ah ma Attends mais Ah non c'est bon Ok Non je trouve qu'elle était fermée J'étais en mode Je devienne fou quoi Par contre j'ai plus de popo Ça c'est la mauvaise nouvelle Voilà Super l'archer Putain Galère quoi L'archer je peux rien faire contre toi là pour l'instant J'ai pas trop Ah à moins que À moins que À moins que À moins que je prenne À moins que je prenne Une petite arbalète L'arbalète de tireur d'élite Je mets à blinde de carreau Putain j'en ai pas beaucoup Ok Et là On va voir c'est qui qui est le plus malin Putain Putain j'arrive pas à le lock Pourquoi je peux pas le lock Ok c'est génial Pourquoi je peux pas le lock Je devienne fou ou quoi J'ai un mot trop le lock Ah ouais Ouais 10 de dommage Pile point ce que je voulais Super Euuuh Ushigata Aïto de foudre Ouais 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 Là il va me choper Non c'est bon Non c'est bon Ohlala J'y croyais pas Ça y est C'est officiel Je suis complètement perdu Ah Un raccourci Un raccourci Un raccourci qui mène où Dans la bibliothèque D'accord Et 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 nous avons un feu Mais nous avons un feu Trop facile ce jeu ou quoi Euuuh Placer sort Non Est-ce que je peux passer de niveau supérieur Non il faut 20 000 XP Trop facile ce jeu Donc là il y a du beau monde hein je pense Non il y a personne Mais ils s'en fout Là j'ai envie de looter hein J'ai vraiment envie de looter comme un gros sale Alors s'il vous plaît Donnez moi du loot Bon on va continuer Donc il y avait un raccourci Au prix Propre Là nous avons quoi Une zone où on voit rien Du tout Parfait Il y avait un autre mec là Non il y avait pas un autre mec Là on voit Alors là strictement rien quoi Euuuh le coffre dans le noir comme ça Ça pue le mimique Parchemin de sorcellerie Préparez vous C'est à dire C'est à dire Euuuh Ok Non Parfait Éclat de titanite bleu Pourquoi il me Pourquoi j'ai la pression là Alors qu'il y a rien Ensuite Hop Petite roulade Oh c'est le bordel ici Vous pouvez pas ranger un peu Casque 6 yeux canalisateur Un petit set d'armure Moi je dis ouais Moi je dis ouais On va bien tomber sur un mimique hein Clé Grand cachot archive Ah bah voilà c'est ça C'était ça Euuuh Qu'il fallait que je fasse Est-ce que je peux m'ITP Ah là 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 Ça pue le mimique Salut Les mimiques Exactement le même pattern Que dans Darsu 3 Ils sont assez résistants quand même Non Oh là là Lâche Ok Qu'est-ce que tu drop ? Un symbole d'arbre Oh 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 ça je le mets cash Ça Ça je le mets cash C'est un casque Tête de monstre ressemblant à un coffre au trésor On dit que ce qui était un ancien dieu est à présent un symbole de honte attribué à un clan disparu depuis longtemps exilé pour avoir commis le péché de convoitise Peut augmenter légèrement l'absorption d'âme et la découverte d'objets mais le porteur est marqué par une malédiction Ah Ah Bon je le mets Ah 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 comme c'est trop cool Ah la vache par contre Ouf Oulala elle est lourde hein Elle est lourde la tête hein Ah je vois rien en plus c'est génial Allez on se met encore un petit malus On a du poids Une grosse tête qui nous empêche de voir tout le paysage C'est parfait Alors attends parce que du coup qu'est-ce qu'il m'a mis là ? Qu'il me met une malédiction là ? Moi j'ai pas demandé ça moi Ouais Regarde Non par contre je suis vraiment lourd C'est magnifique non ? Alors attends je vais juste regarder mon poids Je suis à 20,70 Si je mets L'anneau d'Avel L'anneau d'Avel qui je rappelle augmente Le nombre d'objets que je peux porter Enfin le poids global La charge maximale en équipement Du coup je passe De 70 en charge A 105 Ce qui fait que S'est-il part Je garde la tête de monstre Alors petit problème c'est que Du coup j'ai perdu un anneau de De résistance Pour porter une tête Je sais pas si Je suis pas sûr que ce soit Worse mais Je vais voir si je peux me TP En plus j'ai une malédiction Je sais pas ce que c'est Ah bah c'est ça la malédiction Regardez ma vie Regardez ma vie Finalement on va peut-être pas le mettre J'ai la vie qui tombe petit à petit Ouais C'est franchement C'est pas C'est pas ce dont j'ai besoin Dans cette fun Ah je suis un peu déçu par contre Je suis complètement déçu Ouais Bah je suis désolé Je suis désolé J'avais trop envie de le porter Mais Est-ce que je peux me TP Maintenant Dans la prison Sanctuaire de les cheveux Profondeur Paroisement vivant Non Je vais vite fait aller La zone de la prison Pour aller libérer mon pote Qui était coincé C'est vraiment pas loin Non par contre Il va falloir me laisser passer monsieur Allez Ah ouais je suis deg J'avais trop envie de garder la tête Grosse déception Grosse déception Il y a encore les magiciens Du coup c'est des Du coup c'est des personages uniques Myri ils sont fous Ouais bah va danser ailleurs toi Hop Oh la vache Allez On va libérer le zouaf qui est en bas Qui est encore en prison Et après On peut même se téléporter Pour aller faire le DLC Et continuer cette zone plus tard On peut même faire ça Ça pourrait être pas mal Parce que le prochain boss Il est un peu loin là Il y a encore toute une caverne de cristal A aller fouiller On va laisser taper le DLC On va faire ça Depuis le temps que je veux le faire Je sais pas si il va être compliqué ou pas Je sais pas du tout la difficulté du DLC Parce que dans Bloodborne J'avais fait le DLC en due game plus Parce que j'avais pas acheté le DLC Sur ma première run Et en due game plus Le DLC Infaisable C'était mais alors Tellement compliqué Putain je suis nul à chier quoi J'ai même pas le fric J'ai même pas pris le feu qui est à côté Je suis nul à chier Ah putain Oh la la quel débile On va passer Oh foutez moi la paix Hop Ah non mais je vais pas prendre le feu Comme ça En vrai je fais un os de retour Et j'arrive direct J'y pep J'utiliserai un os de retour Pour aller directement Au feu qui me permet de me TP Il y a un boss aussi Que j'ai pas fait hier Alors je sais J'ai regardé un peu sur Reddit Parce qu'en fait Oh non mais laisse moi passer En fait il y a un boss Secondaire Quand tu le tues En fait il me téléporte A un feu qui est à l'autre bout de la map Et j'ai essayé de regarder sur Reddit Apparemment J'arrive pas à savoir si c'est un bug ou pas Il y a les deux versions Il y en a qui arrivent à justifier ça Via le lore Et il y en a qui disent Bah non Il y en a qui avaient pas eu tout ce problème là Et j'arrive pas à savoir le vrai du faux Et en fait le problème de ce boss C'est qu'il me one shot littéralement Et en fait il est pas très dur Mais si je me fais toucher Je suis mort En un coup Et du coup crever en 10 secondes Sachant que derrière J'ai bien 4 minutes de trajet Pour aller le voir Ça m'a un peu gonflé hier Et c'est que du combat à distance En fait Et j'ai pas l'impression Qu'il soit Si dur que ça Si t'as une armure Ou un truc un peu correct On va récupérer l'XP Donc du coup je sais pas Je le ferai peut-être en endgame Quand je sais que j'aurai beaucoup de dégâts Parce que là même en termes de dégâts En termes de dégâts Enfin je suis déjà beaucoup de dégâts quoi Ce qu'il faut savoir C'est que les stats Elles sont capées au bout d'un moment En fait t'as des Comment ça s'appelle Des caps En gros Au bout d'un moment Tes dégâts ne montent plus Aussi rapidement Que lorsque t'as investi Les premiers points dans ton personnage Et t'as le soft cap Et le hard cap Non 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 Ouf La pipette Et je crois que j'ai déjà Je suis déjà arrivé au Premier cap pour la dextérité Tiens mon pote T'es sauvé Oh merci du fond du coeur Je vous dois la vie C'est la deuxième fois Comptez sur moi pour vous rendre La monnaie de votre pièce Je vais explorer les archives Si je découvre de nouveaux sorts Vous en aurez la primeur Et bah écoute Merci beaucoup Logan Big chapeau Ok Un petit loot Amme de gardienne du feu Ah mais j'en ai deux C'est vrai Allez Haus de retour On va se tp au feu On va aller améliorer Nos fiots d'estus Et après on va aller Commencer le DLC J'ai complètement oublié Que j'avais Deux Que j'avais Deux ammes de gardienne de feu Hop Déportation Sanctuaire de les cheveux En plus je pense Qu'il va peut-être Être de retour Notre pote là Je sais pas Donc Sigmeyer est toujours là Ah il y avait le chevalier Qui était là Lui je crois qu'il est parti En nouvelle onde d'eau Et il s'est transformé En carcasse Lui il s'est définitivement Paré Je sais pas où il est parti On a Frampt Le serpent qui dort Ah lui je voulais voir S'il avait des miracles Des nouveaux miracles Je crois que Je peux plus en acheter Ah voilà Acheter objet Retour Force Parole de l'autre monde Indique la parole Des autres mondes Soigner Ok la reine spéciale Talisman Talisman On s'en fout Est-ce que Monsieur au gros chapeau Est de retour Il était où Ah non il est pas de retour Ok Ah il va maçonner La cercerie de maître Logan Stylé Flèche d'arme Lourde flèche d'âme Mais j'ai vraiment rien En magie Mais après Je pense que ça vaut le coup D'investir un point en magie Pour acheter des sorts Pour me péter un peu Contre les mecs Qui sont à distance Parce que tu vois Il me faut 14 en magie Pour les utiliser Franchement Ça peut se faire Et je suis de contrôler aussi Pour éviter de tomber Tout va Grande et lourde Flèche d'âme Masse d'âme chercheuse Leur Bouclier magique Franchement J'ai bien envie De prendre un truc Je sais pas Par contre Ça fait combien de dégâts Usage 30 Tire une flèche d'âme Usage 12 Ça coûte combien Ça coûte 20 2000 Et lui Il coûte 20 Lourde flèche d'âme Grande flèche d'âme Bah je vais prendre celui-là Il faut 14 en magie Je prends Je prends Ah mais par contre Par contre J'ai pas assez de place Pour mettre deux sorts Euh Niveau supérieur Intelligence Intelligence Il m'en faut Il me faut 4 points nul On va tenter ça On va aller voir La gardienne de feu On va renforcer On va renforcer Notre fiole d'aistus Voilà Nous avons des fiole d'aistus A plus 4 Et maintenant On va se TP On va se TP On va se TP Où là ? Euh Il faut que j'aille Profondeur ? Non Mondariami Search du duc Hôtel solaire Il faut que j'aille Euh Le plus proche C'est où ? Je pense que c'est ça Ouais c'est ça Parce qu'il faut que j'aille À Noirsouche Et Noirsouche Je peux y accéder Via le raccourci Qui Ok Ouais c'est par là Ouais par là Je pense que je peux y accéder Attends Putain je suis perdu Si je vais à droite Y'a quoi là ? Donc là on remonte Ouais c'est ça Ok Là on arrive au premier boss du jeu Enfin le second boss plutôt Et tout en bas de la tour Y'a Le raccourci pour aller À Noirsouche Ok Ah ça va être bien D'avoir un petit sort magique Qui Qui va permettre d'attaquer Un peu les monstres Un peu éloignés Euh Faut que j'aille tout en bas C'est tout en bas Un petit sort qui va me permettre un peu de faire des dégâts de distance Parce que c'est vrai qu'il y a des moments c'est un peu chiant quoi Juste pour me passer quelques endroits un peu galère De toute façon j'ai déjà tellement de dégâts avec mon épée là Hop Noirsouche Là on rush Et on va au bassin Et on peut les esquiver Et le DLC Et ton fond Tellement cool Justement content Petite peignade Là vraiment je sais pas Et tout ce qui va m'attendre Je sais qu'on va rencontrer des personnages Importants de l'histoire de Dark Souls Mais Les boss J'ai aucune idée Là c'est vraiment 100% découverte Ah Y'a une petite âme Oh bah elle est Fond de l'eau hein J'ai mal avancé Allez mon pote Non Je vais prendre ça Couronne de brunante Ok Une petite set Allez on attaque le DLC C C Tipar What the fuck What Jardin des sanctuaires Alors dire est-ce que je peux me téléporter Parfait On peut se téléporter dans le monde Dans l'autre monde Donc là normalement on est en haut à seal Oula d'accord C'est attaque cash par un boss Ah j'espère Ok boss Wouah C'est quoi ce chimère Ohlala la vache On esquive Ok tire une seule fois Oh la vache C'est quoi ce délire Donc ça Un petit tir Et ça Pas de soucis Ça je l'avais pas prévu Trois coups Oh la vache Putain Pourquoi il s'arrête d'un coup là Je passe contre l'opportunité Bon allez Il a toujours pas frappé avec sa queue derrière là Mais je suis pas chaud Donc là il va faire son tir Bon pour l'instant Je lui mets des bons gros dégâts Ah le bâtard J'ai cru qu'il allait faire un coup sur le côté Ok Oh la vache Il y en a on voit plein Tout ça là je pense que Si je vais la prendre à la chebou C'est la mort assurée Ah oui ça c'est les trois fois Ok Quatre fois même Bon j'ai pas beaucoup d'ouverture Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi tu remplis Ah ça Non Ok Non Non Oh bah Mais qu'est-ce qu'il a fait Empoisonnement Super Donc ok C'est plus de poils Ce qu'il fallait pas Je suis complètement empoisonné Oh il est rapide Donc sa queue elle empoisonne cash Putain J'ai du stuff Contre-empoisonnement Mais là Il est dans mon inventaire quoi Bon Oh non Oh non Je suis mis en empoisonnement J'ai pas le temps de me heal Bon j'ai mis mid-dive On va s'équiper de On va s'équiper de D'antipoison bien sûr Parce que Parce que sinon ça va pas le faire On va virer la tête de dragon Voilà hop J'ai que cinq popos là En fait j'ai pas beaucoup d'ouverture Pour le frapper Aïe Ah j'ai glissé Est-ce que j'avais beaucoup d'expérience Ok suffit Je suis pas refou Il est vraiment stylé ce boss en tout cas Ah j'ai perdu mon épée Ah il y a de l'eau qui me ralentit là Ça je sais pas trop ce que ça fait à part ce tenet Plus elle me rapprochait un peu J'ai pas de portée Ah mais attends Mais pourquoi je me frappe avec Je vais me battre depuis tout à l'heure Avec mon épée à une main Quelle erreur Merci Brazenight Merci de ton support Inconditionnel Hop Ah là on va se frapper déjà Avec une épée à deux mains Tiens Et vraiment si je vais faire des dégâts Il faut y aller quoi Après Il fait des dégâts électriques Et moi je vais frapper avec une armée électrique Est-ce que c'est une bonne idée Putain j'arrive pas à l'approcher Putain dans le fou j'arrive pas à l'approcher Bon au moins un boss un peu compliqué là Et encore je suis pas sûr qu'il soit vraiment compliqué Il faut juste que je capte un peu son pattern au corps à corps en fait Parce que j'ai pas envie d'attendre qu'il fasse aller-retour J'ai envie de me péter J'ai envie de me péter J'ai pas la patience de D'attendre qu'il se rapproche Et qu'il frappe pas J'ai envie d'affronter là Est-ce qu'il y a le poison Putain la roulade Ohlala la roulade Putain Pourquoi j'ai fait une roulade en une avant ? Il faut peut-être pas que je le... Non parce que je suis obligé de le focus Parce qu'après des fois il part en l'air et tout Et sans le focus je peux pas le... Je peux pas le... Le lock et je vois pas où il est Ok Tout à l'heure j'ai quand même réussi à me mettre mid-dive au first try là Là je fais n'importe quoi Ok Ah merde Non le putain c'est terrible ça Quand je le lock Je suis galère quand je roulette Ok Ouh Oh 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 Non ! shit, shit je me suis fait avoir parce qu'il a balancé 12 fois sa boule d'éclair et je suis parti, j'ai fait un faux départ et il me l'a mis en pleine dans la chevaux bon c'est bien ça, un peu de résistance quand même ça on connait ça c'est parfait ça ah non mais le bâtard d'habitude il bougeait pas après ça ah mais si tu changes ton pâtard à chaque fois mon bâtard je vais pas m'en sortir c'est là Ah mais il est chiant Putain Putain j'ai pas beaucoup d'ouvertures Que galère Non putain j'ai baissé Ouais il met des grosses dingueries comme tu dis Putain j'ai pas de... j'ai vraiment à chaque fois En plus le truc c'est que il fait un coup le temps que j'arrive sur lui Il m'esquive cache quoi En fait le seul moment où j'ai vraiment des occasions c'est quand il frappe les deux pattes au sol Je fais une roulade vers lui du coup je l'esquive et là je peux l'avoiner Mais après je vois pas quand est ce que j'ai tenté de frapper quoi Tu vois là j'avais une occasion Maintenant Non Putain il est skill à chaque fois Il est skill à chaque fois dès que je... C'est galère Ouais j'vais rester au corps à corps J'sais pas Attendre qu'il fasse les deux coups de pat Après je pourrais aussi embraser le feu pour avoir 10 popos C'est une possibilité aussi Mais est-ce qu'on va vraiment mettre 10 popos contre ce boss Voilà un coup Ouf j'sais qu'il allait faire le coup de queue J'ai pas le temps de frapper Ah c'est la douche Ok ça j'sais pas Ça je m'avais pas prévenu le petit lion là Ah oui J'avais servi Oh non Bah enfin Bah J'avais pas prévu ça moi Vraiment pas beaucoup d'opportunité Parce qu'on retiendra de ce boss Et si Et si je change d'arme Et que je me buff Parce que vraiment une arme électrique contre un boss électrique J'suis pas sûr c'est une bonne idée Mais euh Je sais pas Parfait ça Bon Mais des gros dégâts là Batard Et c'est la win Je sais pas si je faisais plus de dégâts ou pas Mais en tout cas Y'avait un bon pattern Alors on va lire la description de son âme Putain j'ai tellement de trucs Âme du gardien du sanctuaire du lion et les blancs qui redoutait l'avancée des abysses Le gardien avait les caractéristiques de plusieurs animaux Outre le lion laissant à penser qu'il n'avait rien d'animal ordinaire Mais qu'il tenait plus du démon Merci Brazenite Euh On va prendre J'ai même pas besoin d'experts 30 000 Pour pouvoir améliorer Les dégâts magiques Bon là c'est encore une fois C'est zone découverte Zone découverte On avance avec le bouclier Sanctuaire de haut à la cible Putain c'est trop cool J'ai l'impression de jouer à un nouveau Dark Soul On va améliorer donc les dégâts magiques pour utiliser le Pour pouvoir utiliser le Le pouvoir qu'on avait pris tout à l'heure Intelligence Ok Il faudrait aussi que j'ai un truc pour Avoir deux sorts différents Afin d'avoir le buff de l'épée Et aussi le sort magique Oh un champignon qui parle Mais de quelle époque débarquez-vous Votre auteur est celle d'un être humain Mais elle n'est pas insupportable Ah vous êtes l'ange gardien de la princesse brunante Je reconnais bien l'aura dont elle parlait Je vous remercie du fond du coeur D'avoir été devoir porter secours Secoueur à son altesse Malheureusement la princesse brunante Ne se trouve plus ici Cet humain primitif l'a enlevé Aussi je dois vous demander Si une fois encore Vous accéderiez d'aller la secourir Oui Je suis Elisabeth Gardienne de ce sanctuaire Je suis un peu la marraine De la princesse brunante Je vais tâcher de vous aider De mon mieux La sorcellerie d'eau à l'acide N'a pas de CP pour moi Ok 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 Poursuivez votre périple Et vous comprendrez Les abysses sont L'oeuvre de la bête ancestrale Et elles menacent d'engloutir Oh 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 Le chevalier d'Astoria C'est venu les affronter Mais les héros comme ils ne sont pas faits pour les ténèbres Il va certainement finir dévoré par les abysses Que pourrait-il montrer contre leur infinie nocte sœur En fait j'ai bien peur que nul ne puisse faire quoi que ce soit Pour interrompre les abysses Mais je garde espoir Je sais qu'il est encore temps de secourir la princesse brunante En fait ce qu'il faut savoir C'est qu'on est dans le passé là On a été téléporté dans le passé A l'époque où les abysses En fait les abysses c'est une sorte de malédiction Qui est attaquée d'abord dans le pays de Olassil Donc c'est là où on est Et la princesse brunante Si je ne dis pas de conneries C'est la fille que j'ai aidée Que j'ai secourie au tout début du jeu Enfin C'est au début du jeu mais C'est quand j'ai combattu l'hydre en fait Et qui est maintenant une marchande Qu'on peut accéder au niveau du lac Où on était tout à l'heure Et j'ai droppé tout à l'heure son set d'armure Et peut-être qu'ils vont nous apprendre des choses Ouais couronne de brunante Couronne magnifique offerte à brunante Princesse de Olassil à sa naissance Son porteur est béni par toutes les formes de magie Elle augmente la puissance et les effets de la magie de ce dernier Mais également les dégâts infligés par les attaques magiques Ok Et du coup donc je l'avais sauvé je crois Je crois que c'est elle que j'avais sauvé Et là en fait elle a été encore capturée Et c'est le petit champignon qui me l'a dit Merci champignon Bon on va continuer Je pense qu'il n'y a rien d'autre là Oula Je sais pas qui c'est qui est là-haut Je sais pas ce qu'il y a là-haut mais ça pue Bonjour Je viens en paix Oh ils sont dégueulasses Forêt royale Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord donc en fait Oh ils m'ont one shot On va peut-être mettre le bouclier là Oh je l'avais en fait Attends je dis ça mais je l'avais On va se buffer Quand on va arriver au niveau du pont Je me suis fait péta Péta par les époux montailles Non mais hors de question J'y vais avec mon épée à deux mains C'est pas deux époux montailles qui vont me faire peur Ouais le Ok Donc là il bêche Là il bêche pas Oh non Le vide Ah bah d'accord ils suivent en plus Qu'ils sont bêtes Mais qu'ils sont bêtes Hors de question j'utilise mon bouclier contre Ce ne sont que des simples épouvantails J'ai même pas buffé tiens Tu n'en peux plus Tu adores les petits messages Laissez pas les autres joueurs En fait c'est le coup fort Putain il est long Il est beaucoup mieux Ah bah attends Voilà On va prendre ça Laisse-moi tranquille J'y pep Bon on peut avancer s'il te plait le monstre Ok Grande forêt Pas chaud chaud Pas chaud chaud d'avancée Ciao Brazenight Bisous bonne soirée Enfin Bon après plutôt Faut toujours Longer comme ça Histoire de Dessayer de chopper plus les ennemis Un par un Sauf quand ils sont deux Bien sûr Oh là là Il y a du monde là bas aussi Allez Bah alors Alors on a peur du pont ou quoi Ouais bah c'est vrai qu'il y a que bouclier c'est quand même tout simple Je fais le fifou Je fais le fifou mais le bouclier J'ai vu des mecs là Qu'est-ce que c'est que ça au milieu On va contourner On va contourner Putain c'est trop bien une nouvelle zone dans Dark Souls Je me régale Il y a plein de petites fleurs D'accord C'est agréable C'est très joli Ah il y en a un A là Est-ce qu'il va descendre On n'a pas l'air de vouloir descendre Bon bah On va aller On va aller se frapper contre eux là J'aime pas ça J'aime pas ça du tout Putain il est grand Oh putain Il y en a encore là J'avais pas vu Oh là là J'ai aggro 3 mec Oh putain je vais pas aller là bas J'en aggro 3 Voilà Ils sont partout J'en aggro 3 4 Bah il est tombé T'as loupé la marche ou quoi mon pote Vous l'avez vu le gros derrière Oh là là Quel enfer Allez venez vous battre Ah yes Allez viens Ah non il y a le deuxième qui arrive Je sais pas jusqu'où il va Oh 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 j'ai le coeur qui va là Il m'a fait trop trop peur Oh putain il y en a encore un autre J'ai fait 0 dégâts J'ai fait 0 dégâts Donc pour le coup lui on peut le choquer Ah non non Attends il fait un Non il fait pas un truc Il relève sa hache Ah oui voilà c'est ça Ah 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 j'y perds J'y perds J'y perds J'y perds Ah Ça fait mal Ça fait très très mal Ah la la Ah la 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 En tout cas le début du DLC Est très très compliqué Je vais me prendre mon Deuxième sabre Le début du DLC Est très très compliqué Aïe 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 Les dégâts que j'ai pris Bon bah de toute façon Y'a pas de secret Je suis à poil J'ai pas de portée Au moment Ah je fais quand même Des bons dégâts aussi Avec sous J'ai récupéré mon XP ou pas ? J'ai récupéré mon XP Je suis à 9000 Bah écoutez On va essayer de déprendre Tous un par un Déjà y'en a un gros là Ah non j'ai un gros l'autre Chier Quoi qu'en un vie l'autre Je peux quand même Oh mais il a fait quoi Il a couru ou quoi ? Je l'ai pas entendu Je l'ai vu super loin en fait Je l'ai pas du tout entendu Bravo ! C'est parti ! Putain les fioles d'estus qui remettent quand même pas mal de vie Pas assez ? Pas assez ? Ah la la j'ai pas de vie C'est terrible Le DLC là c'est... Il commence compliqué hein En même temps je fais n'importe quoi, je rush sur les mecs aussi Je suis pas du tout, je suis en mode Je suis en mode je peux leur faire de gros dégâts et en fait je leur rush dessus et ça sert à rien Faut que je sois plus patient Ça c'est le problème quand tu commences à être un peu fort Tu commences à avoir pas mal de dégâts Tu vois là je suis même obligé de prendre de la vie maintenant parce que... Parce qu'ils moins shot quoi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors attention Ouh ! Ah j'avais même pas pris l'XP ! Je vais avec le feu moi Bon résultat... Bah ils prennent pas de dégâts hein J'ai tenté de faire un peu tiens Résultat ils prennent 0 dégâts Putain mais y'en a combien des mecs là ? Oh ça ! Salut frérot ! Bisous ! Alors le truc c'est que là même je pense qu'ils me tuent en un coup là Tout simplement parce que j'y me... Il me reste... Je suis à 99% de ma vie et pas 100% Non ! Hop ! Oh ! Poil de cul ! Avec le buff magique c'est quand même... C'est quand même fort agréable Les dégâts en plus Putain mais ça va rouiller mon épée là ! Frapper contre de la pierre comme ça Oh ! Popo ! Obligation ! Contre eux ! Allez ! Euh... Ok ! On va essayer de faire toute la zone hein de toute façon Le but c'est de... C'est de se trouver un peu du loot Donc qu'est-ce qu'on a ? Donc ça on y vient Là y'en a 1 2 3, 4 Oh la vache tout ce qu'il y a ! Faut vraiment que j'embrase le feu où je suis parce que... Là franchement y'a trop de... Je prends trop de dégâts quoi Y'en a combien ? Tout ce qu'il y a la vache ! Ça va que j'ai des bons dégâts quand même ! Mais bon contre lui j'suis obligé de me soigner quoi ! Contre lui j'suis obligé de me soigner ! Et là j'ai plus popo ! Aller ! Moi ce loot il est pris ! On aura plus besoin de revenir ici ! Aller ! Jean-Biard de gardien ! Jean-Biard de gardien ! Ah ouais ! Il me donne euh... Il me donne le set euh... Séparément comme ça ? On va la scaler ! Je sais pas ouais ! Je chercherai plus tard ! Ok là y'a un pont ! Du loot ! Euh... Ok on va essayer de remonter par là ! Voir si on a tout fait d'autre coté ! Et après cette zone on l'aura faite ! Et on pourra continuer ! Et ça c'est une bonne nouvelle ! Bon y'a du loot là-bas ! Je sais pas si y'a d'autres euh... D'autres ennemis ! Ah non mais le loot c'est pas... Il est de l'autre coté en fait ! Là j'suis dans le vide ! Y'a pas de truc secret un peu ? On va arriver en bas là-bas ! On va y aller en bas ! Ok ! Bon j'ai l'impression qu'on a fait bien le tour ! Ah ! Il reste des trucs là hein ! Ouah ! Comme c'est stylé ! Un colisée ! Trop cool ! Euh... Là y'a des ruines ? Oh oh ! Ah ! C'est sûrement un raccourci ça ! Ok ! Ça va sûrement être un raccourci ! Gantelet de gardien ! On commence à se faire tout le set d'armure ! Donc là j'imagine que c'est un raccourci ! Un ascenseur qui va grimper ! Eh beh ! Ça promet du pot combat de boss là-bas ! Donc là on est déjà allé ! Là on a pétalé mec ! Je pense qu'on a fait le tour ! Y'a juste eux que j'ai pas buté ! Alors là c'est très très con de ma part ! J'sais pas si j'ai envie de l'affronter ! Oh ça me sert à rien d'affronter ! Moi j'allais juste looter ! Donc là y'a plus rien à faire ! Bah écoutez on va aller au pont ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Oh-oh ! Wow ! Trop stylé ! Trop cool ! Ah ça sent le bobos ça ! Le bobos ! J'entends marcher là-haut ! Là par contre j'ai plus de vie ! S'il vous plaît ! Oh non ! Oh yes il est eu ! Oh mais merde attends ! J'peux pas revenir en arrière là ? J'suis tombé où là ? J'ai l'impression que ça commence à être les abysses là ! C'est les abysses qui arrivent ! Très bien ! Oh ! C'est un PNJ ça ? Non pas du tout ! Ah cette zone elle a l'air tellement dégueulasse ! J'aimerais trop retourner là où j'étais ! J'aimerais trop retourner là où j'étais ! Ah ouais c'est là ! Ok ! Ah mais en fait non j'avais rien d'autre à faire en fait ! J'suis monté là ! En fait j'avais rien d'autre à faire ! Ok ! Donc j'étais obligé de passer par là ! Ok ! Bon bah écoutez tant pis on se prend à l'humanité Et lui là bas qui s'y fait J'ai quelqu'un Ok ok donc là on était en face de l'humanité Ah mais attendez ça continue en fait par là bas Et moi je voulais explorer ce qu'il y avait derrière Avant d'aller plus loin Euh est-ce que je peux y aller J'ai pas l'impression Je crois que je suis bloqué je suis obligé de faire tout le tour On va aller faire tout le tour Bon la zone est stylée en tout cas La zone est stylée un peu un poil flippante quand même Oh du loot Oh il va m'apporter Non Oui Ah le badard Ah ouais Il a pas du loot Il a pas du loot Bon de toute façon là c'est un tout droit C'est un gros tout droit Vas-y les gars C'est vrai qu'embraser le feu là ça aurait été pas du luxe Salut Ça va me saigne Ouais première fois sur le DLC J'ai un peu galéré quand même sur le boss d'arrivée là Le gardien C'était un peu compliqué Et là je t'avoue qu'ils mettent des bons dégâts les movers Ça va ça va impec Tu l'avais fait le DLC ? Là j'ai été face au dragon J'ai trop flippé quoi Il y avait un dragon là qui est arrivé sur Oh le bâtard J'ai dû aggro toute la terre là Ok super Il y a tout le monde Foutez moi la paix bordel Ok Donc là on tombe Moi ce que je voulais aller voir Ah attends Parce que du coup Je vois pas bien ton le chat là Hop J'ai juste battu le premier boss du DLC Ah mince ouais Ah ça c'est le problème Tu peux pas revenir en arrière quoi Hop Ah oui oui Je me suis fait toucher Je comprenais pas pourquoi j'avais d'avion moi Euh Je peux sauter là Le premier boss il m'a surpris Il était assez rapide Assez costaud J'ai un peu galéré quand même Et en fait on a pas beaucoup d'opportunités pour le toucher Attends putain je suis déjà perdu quoi Donc ça j'imagine qu'on va y aller après Y'a pas de loot ici Y'a pas de loot Est-ce que t'es en train de me dire le jeu Ah voilà Y'a du loot Oh Oh les bâtards Oh je l'ai pas vu venir ça Y'avait un trou Oh je me suis fait avoir comme un bleu Comme un bleu Terrible C'est terrible Je suis deg Je suis dégoûté Ah le piège basique quoi Tu vois le loot Tu te jettes dessus quoi Et moi je suis allé Les Les pieds en avant Allez Ces grandes zones comme ça Où je me perds J'adore C'est par là Où je trouve un chemin un peu safe Histoire de pas me prendre des coups Parce que lui tout à l'heure il m'a touché On est esquivé par là Putain alors ça ça change rien du tout Ouais Le jour où j'ai AP 5 D'ailleurs je pense que En fonction du stock peut-être que je me la prendrai Après ça m'énerve un peu de payer un jeu 80 balles Je t'avouerai Parce que des mains de soucis il a 80 Mais Après Là c'est pas ma priorité Parce qu'il va y avoir cyberpunk Donc je pense que je suis tranquille pour un moment Mais En fait mon objectif c'est de revendre ma PS4 Et essayer d'utiliser ma PS4 pour acheter la PS5 Je pense que je vais pas réussir à gratter beaucoup Si j'arrive à revendre 100 à 50€ ça serait bien Mais je pense qu'à mon avis Je pense que je vais en tirer maximum 100€ je pense Quasiment le prix du jeu Parce qu'en plus il y a là A part des mains de soucis Il n'y a aucun jeu qui m'intéresse Et si je passe par là haut Ah c'est pas mal là Je fais ça Tac Puisque je crois qu'il y a le God of War qui devrait sortir en 2021 Et bon avec tous les reports possibles et tout Il n'y a rien de sûr quoi De toute façon je l'achèterai la PS5 Parce que c'est C'est la console où il y a les meilleures exclusivités je trouve Et Demon's Souls il faut absolument que je le fasse Ouais prochain God of War ça va être incroyable je pense Donc du coup J'étais passé par là J'avais sauté Lui il va pas y aller Et oh il y a des trous partout Il y a des trous de partout dans cette zone Alors du coup le loot je peux le chopper ou pas Avec un petit saut Un petit saut ça passe Ça passe Ok le homme du gardien Il me reste plus que les gants je crois Là il y a un mec Je vais retourner par là Je vais aller péter à le mec Putain il y a des trucs partout c'est haut L'enfer Il y a du monde là haut Ouais mais je vous vois les gars Championne d'Elizabeth Championne d'Elizabeth Non il tombe pas Je vais pas capter ce que j'ai looté Un champignon ou un champion Champignon d'Elizabeth Il situe beaucoup de PV pendant un temps limité Sans nourrir Revigore le corps Il rend beaucoup de PV pendant un temps limité Son effet extraordinaire Peu épargner la mort d'un guerrier Ah stylé Ouais ouais c'est un peu le challenge C'est un peu le challenge Mais c'est vrai que C'est vrai que je me fais quand même assez En fait le truc c'est que Dans la première run de Dark Souls J'avais pas trop capté comment tu faisais pour améliorer les armes J'avais pas capté les renforts plus 10 Les renforts plus 15 Ce genre de truc Et du coup c'est vrai que je galérais parce que j'avais pas d'armes de ouf Et là le fait de m'être renseigné Et d'avoir capté un peu plus Du coup je fais des bons dégâts Donc ça balance bien avec le fait que Que je suis hyper faible Du coup Enfin j'aurais jamais fait ça Si vraiment j'avais des armes moizdaf Parce que si tu passes un quart d'heure Et c'est de battre le moindre mob Et que lui en deux coup il te En deux coup il te tue C'est aucun plaisir Hop Infusion Bye bye On va aller chauffer ton pote Non mais Demon's Souls Faut vraiment que j'arrête Parce que je regarde des vidéos Et ça me donne tellement envie Il est tellement beau Ça a l'air trop dingue Et vraiment c'est le Le fait de pas l'avoir fait en fait Aïe aïe C'est vraiment le plaisir De redécouvrir un Dark Soul Ah ça touche ça Mais enfin monsieur Vous êtes pas sérieux Et le truc c'est qu'en fait Je Non Ouf Le truc c'est qu'aussi Je me dis que Quand même je connais un peu Les Comme je connais un peu le style des Souls Like J'ai peur que Je le finisse assez rapidement Enfin pas rapidement Mais Que ça soit plus Plus naturel à jouer Et du coup je galère moins Yes J'ai tout le set complet Et Et je me dis Dépenser 80€ dans un jeu Que je pourrais terminer potentiellement rapidement Ça m'embête un peu Ouais c'est clair Non mais t'as trop envie de regarder C'est normal C'est tellement beau à voir Ah yes Les flèches C'est tellement joli T'es fin Je comprends tout à fait Que t'as envie de regarder Ça on ira après j'imagine Y'a du loot en bas On va continuer Ah il a loot un truc lui Titanite scintillante Moi je dis ouais Je dis ouais Là-haut y'a du loot Du coup là-haut c'était bloqué Euh il faut passer par là maintenant On va recontinuer ce chemin là Y'avait un mec tout à l'heure Ah il était là Bon C'est l'heure de prendre sa petite humanité Je suis tellement paumé Euh ouais ça j'y suis allé Putain les abysses Les abysses qui sont en train d'envahir le Qui sont en train d'envahir Oassil Et voilà On dit bien qu'il y'en avait en haut Ah putain c'est les mecs aux ciseaux Qui font des dégales simplement L'avantage du sabre c'est quand même Que tu as une sacrée Une sacrée rapidité de truc quand même Ah bah il était là le tilt Oh Merci AlQQ Qui a filé un sub à M.Sane Incroyable Incroyable Eh bah dis donc Incroyable Oh cool Ça c'est une belle surprise ça C'est Noël avant l'heure en fait C'est Noël avant l'heure sur la chaîne Ah mais regardez ils sont en train de couper les arbres Oussar Zola A l'aide Pourquoi je prends pas le bouclier je sais pas Ah 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 c'est vrai qu'on a tous fait des dons ouais Bah ça y est la bande est au complet La bande à pissous Vraiment là je sais pas quoi Oh Sympa la cité Ok Ah ouais d'accord Donc là on va passer par là Puis aller par là Je vous le dis direct J'ai le chemin dans la tête Ouais Elle est basée sur la dextérité Sauf celle là qui est basée sur rien du coup Parce qu'elle est électrifiée Et Il faut que j'aille à la nouvelle l'onde d'eau Je crois Pour récupérer Putain je vais encore prendre une humanité Pour récupérer Une braise qui me permet de faire un renfort plus 15 Parce que là je l'ai augmenté jusqu'à plus 10 cette arme là Et il faudrait que je l'augmente à plus 15 pour faire encore plus de dégâts Parce que je crois qu'à partir de plus 14 Elle scale en A Au lieu de scale en B Donc du coup c'est encore Je vais faire encore plus de dégâts Je peux pas mater de stream si c'est mon appel de chez moi Je suis trop deck Grosse bise Bisous Nico Je suis désolé je sais pas comment faire Oh là je fais n'importe quoi C'est la panique Je panique Je sais pas si c'est une bonne idée de les affronter sachant que j'ai plus de PV1 Ouais C'est le Le généreux Le donateur Bon M7 je suis désolé je vais pas les affronter Là j'ai vraiment pas de PV Je vais essayer de trouver un raccourci pour le feu Ou un truc parce que J'ai pas envie de me mettre à contre Il y a un truc là Ah on a Ah putain ils sont chiant on va attraper Ah Ah ça c'est un truc que j'ai jamais capté Faut que je me renseigne Je sais pas si tu vois là j'ai une popo là J'ai récupéré une popo mais je sais pas pourquoi Des fois tu as des J'ai des potions en fait qui se rajoutent Mais j'ai pas d'explication Ah non je suis déjà allé là bas J'ai aucune explication je sais plus ce que c'est cette mécanique de jeu qui fait que tu Que de temps en temps aléatoirement t'as une popo qui vient se rajouter Oh putain il m'a tricard Ah cool trop cool Si t'arrives à trouver c'est génial J'ai l'impression que c'est un peu random Alors là tu vois Je voilà Là je m'attendais pas à qu'il soit juste là Tout ça pour aller gratter un pauvre XP dégueulasse Ah putain il m'a donné un cool en vrai Salut Tu me pourras pas rebrousser chemin mon pote Bon bah du coup je vais pas rentrer Je vais te spoil le DLC du coup Si je continue à jouer Ce que j'aimerais bien faire aussi en stream c'est recommencer d'Arsoul3 Et faire full magie Pour tester j'ai jamais fait Ah cool ok Ouais donc tu connais bien Ok ok J'ai jamais fait full magie Ca pourrait être stylé surtout qu'en plus tu peux changer tes armes pour les faire scale en magie et tout Ca peut être pas mal On va speedrun Alors attention ouais il y a des trous un peu partout On va essayer de pas crever comme un nul Donc si je me rappelle bien il faut que je passe par là Il y a quand même pas mal de monde Il y a quand même pas mal de monde Ouais Ca serait bien que j'aie réussi à récupérer mon XP Qui est je ne sais où Oh putain c'est l'air derrière Ok J'ai quand même bien envie de tenter de récupérer mon XP Donc on a un chemin en bas On a potentiellement un boss là Et on a un chemin là Avec un mec qui a l'air un peu chelou Je vais tenter de récupérer mon XP Ah est-ce que j'ai pas un autre raccourci ? Ca serait bien d'avoir un raccourci au feu là Ah bah voilà Attends Parce que ça Ca remonte je crois au niveau du feu Je peux pas l'utiliser ? Ah non c'est peut être un autre raccourci alors Je vais remonter Discrétos Discrétos Je vais essayer de récupérer mon XP C'est le mec qui est derrière Chuuut Ouais c'est bon là Ciao les luzés Allez on se barre Par où je vais passer ? Parce que là j'ai l'impression que c'est un boss quand même Et avant d'affronter un boss j'aimerais bien me récupérer un petit raccourci pour aller au feu Je vais aller voir le mec là-bas Il m'intrigue Ça va être un PNJ Oh On dirait un personnage de Bloodborne Trop stylé Ah j'ai trop envie de m'habiller comme lui Oh Il est trop classe Oh laissez-moi deviner Une force est emparée de vous avant de vous procher dans le passé C'est exactement ce qui s'est passé Il m'est arrivé exactement la même chose Nous sommes tous deux perdus en terre étrangère Mais au moins maintenant nous sommes deux Vous avez croisé le chevet d'Arturias ? Bah non je le cherche justement Arturias c'est le march-habit ségendaire Nombre d'histoire court à son sujet Si vous ne l'avez pas croisé vous n'avez rien perdu C'est un personnage totalement insipide Il est jaloux quoi Alors racontez-moi tout Le champignon géant c'est Adjoint vos services Et ce n'est que Ce n'est pas que ça m'intéresse plus que ça Ouais j'ai pas vu Je n'ai pas connu ça rencontré Je ne suis qu'un ignorant Qu'est-ce que tu vends mon grand ? Ok Ça on osait Et des flèches et tout ? Tu vends que des flèches et des trucs useless Déception Ah j'ai cru que j'ai tombé dans le vide J'ai eu trop peur Ah voilà c'est là le raccourci Voilà là on a le raccourci Ok Bon bah on va aller se faire le boss On va se tenter le boss Enfin je pense que c'est un boss Ça m'a tout l'air d'être un boss Ah c'est peut-être Artorias Déjà Ah c'est Artorias Oh la la D'accord Ok ouais donc ça a encore l'air d'être une mécanique bien obscure à la Dark Soul quoi Ok bah en tout cas merci d'avoir cherché c'est super sympa Mais ça ne m'étonne pas que ce soit un truc aussi bizarre C'est typiquement ce que le jeu pourrait te faire Artorias Un des quatre chevaliers de Gwen Qui a été dévoré par les abysses Et je suis pas Mais alors pas du tout chaud leven que les abysses C'est pas du tout Non Je suis pas Je suis pas C'est pas du tout Non Je suis pas Non C'est pas du tout C'est pas du tout C'est pas de Storm Ah oui Ah oui Ok d'accord Donc il peut faire le double job Il est méga stylé Il est méga stylé ce boss Ouais je suis tout à fait d'accord avec toi Il est méga stylé Si je peux choper son épée Ça serait incroyable Bon par contre quand même le TP il est un peu loin Le raccourci il est quand même sacrément loin Oh la vache comme il est cool Bon par contre j'ai vraiment pas beaucoup de temps Pour beaucoup de timing Pour pouvoir Pour pouvoir mettre le Comment ça s'appelle Le buff magique Du coup je pense que je vais rester sur Mon épée électrique Putain il est vraiment classe Mais par contre j'ai vraiment pas Quasiment pas le droit à l'erreur Mais ce qui est cool c'est que du coup Je sais pas si je peux le Le parer avec le bouclier Parce que si je peux le parer par contre Je vais tenter le parage Si je peux le parer par contre Ça va être ma désir Bon je dis ça mais quand même Il faut arriver à le parer Je vais tenter d'essayer de parer On va voir ce que ça donne Ouais par contre il faut que j'ai le timing Ah trois fois d'affilé Trois fois d'affilé Je vais le parer J'en suis sûr qu'on peut le parer Ah il a fait trois fois ce même coup d'affilé Donc en fait en gros Tu peux pas dire bon je deux fois et je frappe Parce qu'à tout moment il peut le faire encore quatre fois Je pense que si j'arrive à le parer C'est la win Gweng je l'avais battu comme ça aussi J'avais fait que des parades Et c'est vrai que c'était C'était beaucoup plus facile Une fois que t'avais le timing J'avais pas besoin de ça J'avais clairement pas besoin de ça J'ai peut-être aussi embrasé le feu Histoire d'avoir dit popo Exactement ouais C'est ça Il y en a beaucoup qui râlent Parce qu'il est vraiment facile Enfin facile C'est en voyant sur net qu'on pouvait le parer Que j'ai réussi quoi Parce que la parade en fait je le fais quasiment jamais Parce que j'ai trop à me prendre des coups gratos en fait Mais à Norlando là Contre les chevaliers d'argent Une fois que j'avais testé la parade Et que j'avais compris le timing Bah c'était quand même beaucoup plus simple Allez Putain j'ai fait exactement la même erreur Mais il me perturbe là Ah mais oui c'est sur le côté Je suis d'accord Je suis d'accord que le Je fais plus de parer dans le 1 que dans le 3 Le 3 j'y arrive pas Je sais pas pourquoi Alors c'est peut-être parce que les ennemis sont plus rapides Mais dans le 1 je les voyais Enfin je trouve que c'est Leur mouvement il est plus facile à lire Dans le 3 vraiment c'est Je n'osais même pas essayer parce que c'était la galère quoi Parce que je sais pas si tu avais fait les DLC du 3 Il y a un boss qui a 3 phases Dans le DLC Et en fait je disais sur internet Il y en a beaucoup qui disaient Bah en fait que Que le DLC était hyper simple Alors que moi franchement les boss J'en avais T'as tout fait dans le 3 Bah tu vois le Comment ça s'appelle le DLC Dans la neige là Le boss avec La femme et Le gros géant Qui est attaché à une chaise Bah ça il y en a plein qui disaient qu'il était hyper simple Parce qu'en fait tu pouvais Tu pouvais faire que des parades sur la fille Mais enfin Non quoi J'arrivais pas Elle était trop rapide Enfin il fallait Faut un timing de fou quoi Alors peut-être parce que j'avais pas l'habitude de parer aussi Mais pour moi ce boss là c'est Il était trop trop dur quoi Mais globalement je trouve que les boss de Dark Souls 3 C'est plus dur que le 1 Non j'ai pas réussi à parer Non J'ai pas l'impression qu'on peut se parer Non ça part pas Ça part rien du tout On va se le péta Mano à la mano Bien mon pote Qu'est-ce qu'il est cool Ah j'ai pas eu ton de Ouais j'étais J'étais gritty là Ouais le backstab à la limite Ouais c'est ça Euh Les gros démons de feu Je me souviens plus Euh Les gros démons de feu c'est dans lequel Ah mais oui Ah oui Non mais horrible Non mais en plus Moi tu sais que dans le Dans Dark Souls 3 J'ai fait En fait moi ce que je kiffais dans Dark Souls 3 C'était vraiment la balade Exploration Augmentation de personnages et tout Et c'est vrai que les boss Quand j'arrivais à un boss Je t'étais content Parce que je me dis Bon ils sont hyper class et tout Mais à chaque fois J'avais pas envie de rester 3h sur le boss quoi Et du coup généralement J'avais fait des invocations Et pareil là Le démon Les deux démons J'ai fait une invocation Impossible Impossible Ils sont trop durs les boss de Dark Souls 3 Ils sont trop durs Et en plus ils sont longs Parce qu'ils ont généralement Une ou deux phases Là mon objectif Ce serait vraiment de finir Dark Souls 3 En invoquant Aucun PNJ Ou aucun humain quoi Aucun joueur Parce que j'ai trouvé ça Vraiment trop dur Et en comparaison Les boss d'Arsoul 1 Ils sont mais alors Tellement plus simples C'est que les zones Les zones sont plus dures par contre Dans Dark Souls 1 Il y a beaucoup plus de pièges Beaucoup plus sinueux Beaucoup plus de Ouais normal C'est ça T'as toujours un petit côté Genre Putain je suis un peu deck D'avoir invoqué Mais T'as envie de jouer quoi T'as envie d'avancer Après ça fait partie du jeu Lui il va me donner du Filler Et je peux pas lui donner En fait je peux pas lui donner Beaucoup de C'est tellement bien Que j'arrive à le toucher Si seulement je peux le toucher Mais Joe l'esquive là Ah putain j'ai pas vu dire ça Ah putain Ah ça va être compliqué Il faut absolument que je Il faut que je le frappe une ou deux fois Et basta Mais je pense que ça va le faire Par contre j'ai vraiment peur Qu'il ait une phase 2 Ou un truc comme ça lui Ouais il est rapide Bah t'as pas trop l'habitude Des boss rapides dans Dark Souls 1 Dans le 1 du moins C'est plus un boss Dans Dark Souls 3 ça tu vois Pareil le boss du DLC Ah putain Le boss du DLC Non pas du DLC C'est une zone secondaire Le guerrier qui chevauche le dragon Je sais pas si il l'a fait Qui envoie des grosses patates électriques Lui il est vénère Le roi sans nom ouais Le roi sans nom Lui il est vraiment vénère Et tu l'as fait aussi Il y avait un boss Dans le deuxième DLC Ring City Il y avait un boss Que j'ai pas fait Que j'avais pas trouvé Qui était un énorme dragon Ça je l'ai vu à la fin du DLC J'avais regardé un peu ce que j'avais loupé J'avais loupé un boss Un énorme dragon noir J'ai zéro portée quoi Ah putain J'arrive pas à le toucher Ça me gave Mais esquive Putain mais j'ai pas fait mon esquive Ouais je sais même pas comment tu fais Parce qu'en fait Je m'en souviens qu'il était sur le pont Donc je l'avais frappé sur le pont Et après il y a une zone secrète Que j'ai pas trouvé J'arrive pas à le toucher Ça me stresse J'ai l'impression d'être à côté de lui De frapper dans le vide J'ai fait quoi depuis tout à l'heure Il m'énerve Il m'énerve Il m'énerve Artorias Allez concentration Ça aurait été bien d'avoir un feu un peu plus proche Oh il me casse les couilles Il me casse les couilles Surprise Il était dur ou pas ? J'avais cru comprendre Qu'il avait quand même pas mal de résistance Et qu'il était long à buter quoi Je sais pas si je peux choper un feu plus proche Ouais il était long Ouais c'est ce que j'avais vu J'avais grenouillé On yuk J'avaisverb On yuk On yuk Et je sais plus À quoi On yuk On yuk On yuk On nel On etuk On yuk On yuk On etuk On yuk On yuk La portée de Dango Ce serait bien que je perds pas de vie contre les premiers mab aussi Il y avait un autre dragon caché dans le jeu d'ailleurs mais pas dans le DSC Ah ouais ? Ça me dit rien Un dragon caché ? Bah il y a le... Il y a le dragon un peu chelou là tout blanc Euh... Ouais c'est ça ! Bah c'est le... C'est le roi sans nom ? C'est la zone du roi sans nom ? Non c'est pas ça ? Parce que je m'en souviens que pour le roi sans nom il fallait euh... Il fallait utiliser animote Mais par contre il y avait un dragon caché dans cette zone encore ? Ça me dit rien ça par contre Par contre il y avait le... Il y avait un boss secondaire qui était un... Un sorte de... C'était un... Un... Un humain en fait qui avait essayé de... De poursuivre les recherches de Sif, d'écorché Le boss du un Et qui s'est transformé en dragon Et il était un peu chelou Ouais parce qu'en fait le roi il est sur le dragon Ah non 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 ! Ok je vois ce que tu veux dire Ok je vois ce que tu veux dire ouais Ah putain Joe je le sais ce mouvement Putain je suis débile Putain je suis débile Je suis débile Il faut absolument que j'aille trouver un feu plus proche hein Ça me gaffe de faire tout ce chemin Euh ouais Bah en fait celui là J'étais un peu deck parce que je m'étais fait spoil J'avais regardé un... Un stream à l'époque Euh... Quand j'avais commencé d'Arsu 3 et que j'avais arrêté Et euh... J'avais vu comment faire pour le tuer d'un coup En grimpant en haut de la structure Et de... Et en sautant euh... Dans le vide et lui mettre un... En lui mettant un coup d'épée Je l'avais pas affronté euh... En... En... En 1v1 Oh... J'ai essayé de trouver un feu plus proche hein Ça... Ça me gonfle hein Mais ça je l'avais... Je m'étais fait spoil en fait J'aurais jamais trouvé qu'il fallait... Qu'il fallait... Qu'il fallait faire ça sinon Je pense que j'aurais tout fait pour l'affronter Euh... En 1v1 ou j'aurais fui Bon... Artorias J'aimerais vraiment avoir un feu parce que... Ah t'es compliqué comme base hein Donc y'a quoi par là bas ? Ah oui voilà ouais bah ouais forcément Bon j'ai quand même l'impression qu'on est obligé d'aller l'affronter comme ça hein Bon après euh... Je vais te laisser utiliser mon bouclier hein Et par là y'a quoi donc ? On descend ? Euh... Je crois Je crois qu'il y'a assez un autre boss Ouais voilà Oh ! Ils sont relous hein ! Parce que je m'en souviens que j'avais suivi euh... A l'époque un mec qui jouait à Dark Souls Et euh... Je crois qu'il y'a un boss pas loin aussi Ouais voilà ! Ha 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 ! Aïe 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 ! Y'a des boss de partout ! Y'a des boss de partout dans ce jeu ! Et moi qui disais que c'était trop simple J'arrive même pas à finir Artorias Merci beaucoup ! Bah écoute euh... On verra je te... On verra au prochain stream si euh... J'aurais fini Artorias ou pas ! On verra bien ! Bah écoute euh... Merci d'être venu ! C'était super sympa de chater avec toi ! Et euh... Bah écoute... Bah bonne fin de soirée et... Et à la prochaine ! Ouais ouais il arrive ! 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 On va se poser et qu'il allait me frapper ! Tu sais tranquille ! Mais pas du tout quoi ! Je vais embraser le feu ! On va devenir humain ! Ha 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 ! Bah je pensais vraiment que ça allait durer plus... Plus que quelques secondes ! Ha ha ! Hop ! Je vais embraser ! J'ai l'impression que c'est le seul feu de la zone ! Est-ce qu'il faut que je répare les armes ? Allez ! Artorias ! C'est toi et moi ! Je pourrais le faire qu'avec les esquives hein ! Je pense hein ! J'arrive pas à le frapper ! C'est ça qui est bien ! Salut Jeanjoueur ! Ouais ! Regarde un peu ce qu'il y a se passé là ! Tu vas voir contre qui je me bats à poil ! Un véritable enfer ! Un véritable enfer John ! Si seulement ! Si seulement ça pouvait être un cible géant ! La vie serait beaucoup plus douce ! Ah ! Je peux faire des invocations là ! Mais c'est hors de question ! Non ! Ah ! Ah ! Ce coup là ! Je sais pas comment aller ce qu'il y a ! Ah ! Ah ! Ah ! Ce coup là ! Je sais pas comment aller ce qu'il y a ! C'est pas t'envoié ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non mais c'est pas qu'il en gagne de la vie Oh non il est encore plus vénère Oh la la quel enfer Mais quel enfer Arturias Arturias je t'ai même pas enlevé la moitié de ta vie Oh la la ça va être compliqué Ça va être compliqué Ça va être très très compliqué Là on est sur du gros boss Il est infernal Lui vraiment là pour l'instant c'est C'est un véritable Enfer Sachant que j'ai deux chemins Je suis allé par là à droite pour aller au boss Et en fait À gauche t'as un autre chemin qui descend Et il y a un dragon qui est passé Qui m'a cramé Et il m'a one shot Donc pour l'instant Je vais aller dans le chemin Où Je me fais pas one shot Oh mais lui non aussi Les cicatrices de Dark Souls ne sont jamais vraiment refermées Oh non En plus je l'ai fait Mais alors zéro dégâts quoi Zéro dégâts J'ai pas le droit à l'erreur Là on est vraiment sur du boss Du boss infâme quoi Là on est sur du boss de Dark Souls 3 juin Petite popo Elle a bien On va tenter l'électricité Bon sabre électrique Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup plus de démarches Mais bon On croise les doigts Sous-titres par Juanfrance Ah il me jette deux trucs dans la gueule Hein ? Mec je t'ai esquivé Ah ça je sais pas Je pense qu'il faut que je fasse un saut en arrière Putain il me balance un scoop dans la tête quoi Là je crois qu'il est en mode vénère non un peu Mais tout ça touche ça Putain Qu'est-ce qu'il fait là ? Il m'a touché tout à l'heure J'ai dit il devait pas me toucher Le gros délire quoi Putain je lui fais vraiment zéro dégâts C'est un truc de fou Ouais ça va le faire En fait je sais pas trop ce qu'il se passe là Quand il fait son explosion J'ai l'impression qu'il devient vénère J'ai pas beaucoup de timing pour me soigner Pas beaucoup de timing pour esquiver C'est dur C'est dur là Là c'est très très dur En plus le feu il est loin Yo ! Ah viens voir frérot On est dans le DSC là Viens voir contre qui je suis en train de me pétar Là on est sur du boss plus plus Là on est sur du boss plus plus Ah ouais j'en chie Là j'en chie On est sur clairement le boss le plus silleux du jeu Non mais tout ça touche ça Je lui fais littéralement zéro dégâts Là ça va être compliqué Ça va être très très compliqué En plus j'ai l'impression que je fais plus de dommages Avec mon épée normale En plus j'ai même pas le temps de me buffer magiquement Celtique J'aurais plus dit Mythologie Arthurienne genre de choses Après ils sont inspirés un peu de tout Il doit y avoir de toutes les mythologies je pense Arthur c'est Celtique Ah peut-être ouais Ouais c'est possible C'est peut-être Celtique Je sais franchement j'ai aucune idée Petite popo de toute façon on a pas tant de se soigner Le problème c'est qu'il y a des coups Je sais pas pourquoi ça me touche D'ailleurs j'ai pris un gros coup Je t'ai persuadé que c'était bon Ouais mais t'as raison Bah oui t'as les druides des compagnies Ouais non mais t'as raison En fait quand tu disais Celtique Je pensais à A viking Ouais j'ai été trop gritty J'ai fait 60 de dégâts là Par coup d'épée Ouais voilà moi je pensais à Nordique Quand tu disais Celtique Mais oui du coup c'est plus Pourquoi j'ai un automod qui est apparu Attends j'ai pas le temps d'enlever celui-là Mais j'arrive pas à les esquiver Faut que je trouve un autre chemin Putain Arturias quoi Ouais c'est ça ouais Ah non mais t'as raison Je suis d'accord Ouais 500 avant Jésus Christ Bah non parce que Y'a la chrétienté Je crois que c'est même après 500 ans après Ah 500 ans après Ouais parce que T'as la région chrétienne Qui arrive je crois à cette époque Bon 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 On va s'attenter à une main Avec le couclier Parce que là Ah Ah C'est parti. C'est parti. What ? Je fais zéro dégâts, c'est insupportable. Putain je fais zéro dégâts. Je fais zéro dégâts, mais avec le bouclier au moins je me fais pas toucher. Quand j'ai commencé à l'enlever, j'ai commencé à prendre des dégâts. Je vais essayer avec l'épée électrique pour voir. Je vais voir si je fais plus de dégâts ou pas. J'ai l'impression que c'était pareil, mais peut-être que je fais un peu plus de dégâts. Attendez, je vais essayer de passer par là. Bon, moi je me fais pas toucher là. Putain, il est tellement classe ce boss. La vache. Arturias. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Bah j'aimerais bien avoir Excalibur. C'est moi où je fais moins de dégâts ? Je fais moins de dégâts, non ? Non, 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 mais ça me va pas de faire moins de dégâts là. Du coup, ça va être épée à deux mains et basta. Non, je crois que je faisais 48 avec l'arc électrique, enfin le sabre électrique. En fait, le truc c'est qu'il y a beaucoup de coups que je peux esquiver. Enfin, j'ai pas besoin de parer en fait. C'est juste plus simple de parer, mais... J'ai pas envie de passer deux heures à le frapper alors que je fais zéro dégâts. Sérieux ? C'est vrai que j'ai beaucoup de popos quoi. De toute façon les popos j'ai pas tendu s'utiliser. Faut pas que je me fais toucher pour m'en voir. Hop. Ça va être très très dur. Vraiment là... Le truc c'est que je fais zéro dégâts quoi. Allez les gars. On frappe de temps en temps. Putain mais ça touche ça, sérieux ? Ah mais je suis débile. Ah ça touche. C'est ce coup là que je prends à chaque fois là. Faut que je m'esquive. Putain mais il se transforme déjà quoi. Dans le dos je fais plus mal. Ah ouais ? Putain le bâtard. Ouais putain. 80 dans le dos. Et en normal je sais combien. Parce que j'ai l'impression que je lui faisais 80 avec les... Tout le temps en fait. Avec l'armée de main. Je sais pas j'ai pas fait gaffe. 60 ? Attends je fais plus... Je fais que 60 avec l'armée de main ? C'est 10 de plus que avec l'armée de main ? On va essayer de frapper dans le dos. Je vais essayer de frapper dans le dos alors. Le problème c'est qu'il est souvent de dos quand je le frappe. Donc ça c'est plutôt cool. Il était où là ? Qui m'a chopé là ? Qui m'a sauté dessus. Allez c'est cool les gars ! Et en fait j'ai vraiment peur qu'il y ait une deuxième phase derrière quoi. Parce qu'il se vénère là au milieu. Et je sais pas ce qu'il a quoi. C'est après il y a une deuxième phase. Ça sent pas bon. Allez. Il faut le frapper. En fait il y a un coup qu'il faut que j'esquive. C'est quand il fait le coup circulaire. J'esquive sur la gauche. Alors qu'en fait il faut juste réguler. Voilà celui-là. Je le savais. Ah ça je connaissais pas ça apparentement. Ah ouais non mais j'ai pas tant de me relever mon pote. Ça je le connaissais pas ce coup. Et je l'ai même pas vu venir. Je l'ai même pas vu venir. Attends est-ce que j'ai bien mon anneau de défense ? Ouais je l'ai. Ouais. J'ai l'impression que j'ai tout pour l'affronter. Il est chaud bouillant quand même. En slip en plus là quelle idée. Ça serait bien que je le finisse ce soir quand même. Ce qui est un peu chiant c'est que le feu il est loin. Il n'y a pas d'autre feu à l'horizon. Le petit message. Mort droit devant. Avant d'affronter le boss. Loupé. J'ai pas tant de me relever sérieux. Faut que j'arrive à capter l'animation quand il fait le coup circulaire. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Faut que je sois plus patient aussi. Faut que je sois plus patient aussi. Allez on y va. Ah c'est ça qu'il m'avait tout à l'heure là. Putain mais comment tu esquives ça. Putain j'ai pas esquivé. Putain j'ai pas esquivé. Putain ce coup là je sais pas l'esquiver. Je fais 80 en moyenne. Vraiment si j'arrive à esquiver ce coup là. Si j'arrive à comprendre quand est-ce qu'il fait. C'est déjà un très grand pas. Parce que les autres j'arrive à capter ce qu'il veut faire. Mais alors celui-là je... Parce que j'essaie d'esquiver vers la gauche mais c'est... Ouais tu me prends la fin de l'animation quoi. 80 en moyenne ouais c'est bien. Je veux plus rester à deux mains. Tu l'as pas touché là. J'ai... Ça se dire. J'ai... 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 Ah bah pas mal touché ouais. Ouais c'était pas mal. C'était pas mal. Si j'arrive à capter le coup circulaire là c'est... C'est vraiment la win je pense. Non putain je me suis esquivé. Non mais putain. Je vais faire frapper une seule fois parce que tout à l'heure... Ah ce coup là là. Ce coup là aussi je sais pas comment on esquivait. C'est pas mal. C'est pas mal. Putain ça touche quoi Oh putain Comment j'eskiffe ce putain de... Ah j'ai une solution peut-être Il faut peut-être que je roule vers lui Parce que en arrière Il me saute dessus Et en fait il faut que je roule vers lui je pense Ouais je pense que c'est la solution On va tester Ouais je pense qu'il faut que je roule vers lui Le coup circulaire à mon avis c'est la seule solution Voilà la fin Oh je pense qu'il c'est la seule solution Il y a donc Métons Il y a apporté Il y a pas de vidéos C'est pas ça C'est pas ça Il y a desborstés Il y a pas de détails Il y a de l'effort Il y a des dépêcés Il y a des dépêcés Il y a des dépêcés Ouais, on va tester ça Dès qu'il fait un cours circulaire On roule à d'en avant Putain ça va être compliqué parce que je vais avoir le réflexe de faire en arrière C'est sûr Bah voilà, typiquement Non, Joe Ah mais j'ai fait l'esquive là Ouais, ok La rouleur d'en avant c'est bien La rouleur d'en avant c'est très très bien La question aussi Ne pas le lâcher Rouleur d'en avant S'il fait pas ça S'il fait pas le coup des stocks Bien entendu J'étais persuadé qu'il allait faire un cours circulaire Bon c'est cool Bon c'est cool Je suis content Ça ça marche Le coup en avant ça marche Bon maintenant il faut arriver à capter quand est-ce qu'il va faire ce mouvement quoi Mais il faut vraiment que je... Enfin en le fonçant dessus Au final j'ai... J'ai un petit avantage j'ai l'impression Ah putain je me suis trompé de chemin Ok Allez Artorias Le marche abyss Clairement le boss le plus facile du jeu Qui va être battu maintenant peut-être Putain Joe je peux pas le... Non je peux pas le frapper deux fois d'affilé Je peux pas le frapper deux fois d'affilé à chaque fois en fait J'essaie de le frapper le plus possible mais j'ai pas le temps J'ai pas le timing Je peux m'approcher mais il faut pas que je frappe plus d'une fois Ou je frappe et je tempo parce que... Ah je crois que je le frappe il me tape dans mon aide Le temps de mon animation Et c'est pas bon Non mais là c'est moi qui fais des erreurs Je sais pas pourquoi j'essaie de le frapper comme ça Ça va rien quoi Allez Sérieux ? Je pense que mon sabre il est bientôt pété à mon avis Go 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 Ça je sais pas Des fois ça touche, des fois ça touche pas Je sais pas Je sais pas C'est parti. Putain y'a quelqu'un qui est poussin dans la porte, j'suis deg. Ah j'suis deg. Ça m'a trop déconcentré. Ah lalalalalala. Bon allez on essaye encore un peu sinon je pense que je vais devoir arrêter. Bah le problème c'est qu'en plus là j'ai un peu le rythme quoi. C'est chiant d'arrêter et de recommencer plus tard quoi. Ah putain. Attendez. Il tape à la porte. C'est la fin, nan c'est le début du DLC. Ça c'est le pire. C'est le début du DLC. J'ai battu déjà un boss dans le DLC. C'était compliqué mais ça va. Et je faisais des degas quoi. Bonne resize. Clines un avec vos anfère. J'ai battu déjà vu ! C'est aussi rigolo. C'est parti. Prendit qui n'est pas ab cuatro! C'est parti. J'ai visité. Non pas de spectre Non parce que j'ai envie de le faire tout seul Avec un spectre oui ça serait beaucoup plus simple Mais j'ai vraiment envie de les apporter seul Je suis tenté jusqu'à 18h et à 18h j'arrêterai je pense Putain Joe je le vois pas venir à chaque fois à ce moment Oh nan Je suis débile je suis merde Putain je le J'arrive pas à le voir le coup qui me Je sais jamais s'il va faire un coup de stock ou un coup de Un coup circulaire J'arrive de viser Je sais pas C'est parti. Si j'arrive à trouver comment est-ce qu'il fait son coup circulaire, putain mais quel bonheur quoi. Ce coup là c'est vraiment aléatoire je sais pas. Je sais pas pourquoi des fois ça touche, des fois ça touche pas, peut-être trop tard je sais pas. Je sais pas si je saute trop tôt ou trop tard. Qu'est-ce que je fous là moi ? Dur dur ce bassin, j'suis un peu deck parce que j'aurais pas le temps de venir je pense. Bah je vais me donner jusqu'à 18h. Et puis le fait de faire les allers-retours là ça me casse le rythme. Putain mais je vois rien quoi. Et ouais putain j'étais sur qu'il allait faire son coup là. Putain mais ce coup là en fait c'est pour ça que j'ose pas le trop frapper dans le dos parce que je sais pas quand est-ce qu'il fait en fait. Ce coup qui me projette en l'air j'ai aucune idée de quand est-ce qu'il fait. Si seulement il y avait un feu à côté. Ça serait le rêve. Ah putain. Foutez moi la paix. Euh ouais c'est ce qu'il faudrait hein. C'est ce qu'il faudrait mais en fait tout à l'heure quand j'ai réussi à bien l'attaquer euh... En restant au corps à corps mais euh... Faut qu'il fasse peut-être ça t'as raison. En fait oui c'est que quand je m'échappe, Si je m'échappe et qu'il fait le coup circulaire, Bah je me prends plein de poires quoi. Parce qu'il s'avance en même temps et je sais pas. Sérieux là c'est quoi ce truc ? Ah mais ça je peux rien faire quoi. Non c'est quoi ce DEL ? Non ! Quel enfer. J'aimerais tellement le toucher. J'ai compris quand est-ce qu'il faisait le coup circulaire. J'ai compris quand est-ce qu'il faisait le coup circulaire. C'est quand il avait l'épée en haut. J'ai pas capté. Enfin du moins quand... Y'a un coup circulaire qui fait quand il lève l'épée en haut. Je crois. J'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression. Allez ! Il est vraiment trop bien ce boss. Je sais pas si on peut le parer. Tout à l'heure j'avais essayé de parer mais... Je prenais des gros dégâts donc je me suis dit à mon avis... Peut-être qu'on peut pas le parer. Pourquoi je regarde sur mon guide ? Bon de toute façon je vais pas le parer. J'ai envie de la battre comme ça en fait. Putain ! Oh la la ! Oh shit ! Putain j'ai pas droit à l'erreur. En plus le truc c'est que... Je pense qu'il y a... Il doit y avoir peut-être une faiblesse au feu ou je sais pas mais... Même de toute façon pendant le combat... J'ai pas le temps de buffer mon arme quoi. Après oui je pourrais peut-être la buffer au début là. Au moins histoire d'avoir plus de dégâts quoi. Mais bon. C'est pas le problème des dégâts quoi. Bah c'est pas le problème de crever en 2 secondes quoi. Allez. J'trouve pas ce boss sur le net. Artorias. J'te. Ah la la Non pourquoi je fais ça Ah Joe Deuxième coup Que débile Hein Nouveau ça Oh la la Fait chier Ah 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 C'est parti. C'est parti. Non, putain, j'ai pas fait la roulade. Ouais, mais j'ai pas envie d'utiliser le bouclier en fait. Je voulais pas utiliser le bouclier. Putain, mais... Je l'ai vu faire le coup en avant et la roulade est pas partie. Il fallait pas de toute façon que je fasse une roulade en avant. C'est parti. Ah le bâtard. Putain, c'est dur. J'ai même pas réussi à le mat midlife. Ouais, je sais pas si j'ai réussi. Parce que le problème, c'est que je fais... Enfin, c'est... Je sais pas comment faire pour faire des dégâts. Non, mais putain, elle a broulade là. Putain, mais la roulade, elle est pas partie. Ça me rend fou. Quand j'appuie sur le bouton, il se passe rien. Je dois être en plein d'animation, un truc comme ça. C'est pour ça que ça part pas, mais... J'ai enlevé la moitié, ouais ? Ah cool. Allez, c'est parti. Allez, j'ai encore un haut de test et j'arrête. Ils doivent galérer ceux qui speedrunnent le jeu là pour le tuer lui. On doit le connaitre sur le bout des doigts quoi. Ah putain. Oh là là. Oh là là. Putain, j'ai pas le temps. Ah. 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 Ah ouais. Je pense que c'est un des jeux les plus speedrunnés à mon avis. Peut-être pas Darceau 1, mais Darceau 3, du moins, ouais. Le 1 aussi, je pense. Je pense que c'est un des jeux les plus speedrunnés à mon avis. Allez, on y croit. Je sais pas si le buff ça augmente vraiment beaucoup d'ailleurs. C'est un des jeux les plus speedrunnés à mon avis. C'est parti. C'est parti. Mais quel débile. Putain je faisais un sans faute. Le sans faute. Et je sais pas pourquoi au lieu de reculer et de prendre de la vie j'ai foncé dessus. Allez dernier test. Et on testera la prochaine fois. Ouais c'était bien parti. C'était vraiment bien parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non j'ai esquivé là. C'est parti. C'est parti. Putain mais j'esquive là. Ah putain. Ah putain. J'ai pris trop cher au BAMU là. Il y a des fois où j'ai vraiment l'impression d'esquiver et en fait je dois avoir le mauvais timing. aller dernier. En plus ce truc c'est que c'est vraiment sur la durée quoi. Il faut être concentré tout le temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. Allez. C'est parti. 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 Je sais pas si je suis pas assez fort ou quoi. C'est cool au moins parce que moi j'ai le challenge crois. Parce que d'autres boss même heure Stein et smooth là. Je les ai éclatés. Merci. Ah ouais 600 contre lui Ouais je dois pas avoir une armée C'est plus simple Non attends j'ai pas envie de frapper là Déjà ? Ah avec tout ça touche ça Oh non putain Je capte pas la zone du truc quoi Je suis derrière lui il me touche Vraiment c'est le dernier truc que je capte pas 600 contre lui il doit avoir une sacrée épée quand même Pourtant je frappe fort avec ça Je suis à 390 Mais à mon avis il a une résistance physique de port Parce que il doit y avoir Il doit avoir une faiblesse Genre le feu Le chaos Le mec il doit avoir une épée Qui contre sa résistance je pense Ou même magie Peut-être qu'il est faible contre la magie Et du coup il a une épée magique Le mec et Je sais pas Parce que moi je fera pas 399 400 quasiment Et je lui fais 80 de dégâts Donc en gros je lui fais un quart des dégâts Que je devrais faire quasiment Donc il doit avoir une résistance physique de 75% Un truc comme ça Donc c'est énorme Il doit avoir forcément une faiblesse Si tu tapes à 600 ça veut dire ou sinon qu'il a une arme qui fait 2400 de dégâts Et je crois pas que ce soit possible Peut-être buffé avec les buffs et tout Non ! Je sais pas Putain je comprends pas Putain le même Je suis mort de la même manière que tout à l'heure J'arrive pas à l'esquiver ce Cette zone Je comprends pas J'ai l'impression d'esquiver au dernier moment Mais d'avoir une zone d'effet qui est vachement posto Alors Ce que je peux faire c'est quand il fait ça Je cours vers lui Mais je sais pas si Je sais pas si Comment dire S'il marque une zone et il saute dessus Où j'étais avant Ou si j'avance il va me suivre ou pas A mon avis le bouclier je pense que Quand il est en mode comme ça ça sert à rien Quand il se transforme là En fait le bouclier ça veut dire que je désarme Enfin que je mette une arme à une main Et que j'active le bouclier Ça sera plus facile l'esquiver Je pense Mais il faut que j'esquive autrement Pas comme je le fais Je me suis plus facile l'esquiver Voilà C'est parti. Depuis quand ça me one shot ça ? Depuis quand ça me tue un coup ? Je comprends pas. Ça m'a jamais tué avant. Depuis quand ça me tue un coup ? Je sais pas. Peut-être mardi. Mais vu qu'il y a pas trop de gens qui regardent quand je joue le stream Dark Souls, je sais pas si je vais le faire. Pierre je te le expliquerai à toi si tu vas. Je te expliquerai l'histoire. Je trouve que ça va t'intéresser. L'histoire elle est vraiment cool. Ah mais je crois que... Arrête. J'avais plus d'endurance. Putain ! J'ai pas le temps ! Ah j'ai esquivé là. Ah ça m'a pas tué là. J'ai pas le coup où ça m'a tué tout à l'heure. Je sais pas si je peux là-dedans. J'ai pas l'interrompre pour ça. Non ! J'ai pas l'interrompre pour ça. Non ! J'suis mort. J'suis mort. J'avais call. J'sais pas, j'ai pas de solution. Bon j'ai esquivé déjà son truc tout à l'heure. C'est cool. C'est cool. Oh ça. J'suis. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. What? What? C'est parti. C'est parti. Non ! C'est parti. 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 Ha ! Le p'tit coup ! Ah, sa mère ! Comment j'eskiffe ça ? Mais j'ai l'impression qu'en fait, je peux pas aller très très loin en faisant ça. Je prends un verre d'eau. Bon allez, dare de dare. Si je fais un bon run, je fais dare de dare. Si je meurs en une seconde, je recommence. Le truc c'est que j'ai plein de popos mais j'ai même pas l'intention d'utiliser quoi. Dans les fesses ! Ouais voilà, ok, j'ai l'eskiffe Joe. J'ai l'eskiffe. J'ai l'eskiffe. J'ai l'eskiffe. J'ai l'eskiffe. J'ai l'eskiffe. J'ai l'eskiffe. C'est d'être qu'on la perde. Ah, je n'est pas le c'est remembers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501